La 8e édition de la semaine de l'industrie se tiendra du 9 au 13 avril. Cette manifestation annuelle contribue depuis 2011 à changer le regard du public sur l'industrie grâce à des événements organisés en France Hexagonale et Domtom. Pour cette première journée, M. Éric Maire, préfet de la région Guadeloupe, se rendait à Cap-Ester-Bélo. Le rôle de la préfecture, c'est de coordonner l'activité d'un certain nombre de services de l'État. Déjà, je pense à la directe ou d'agences comme Pôle emploi ou aussi l'éducation par intermédiaire du rectorat. Et ensuite, d'assurer la coordination de tous les acteurs. Il y a les chambres consulaires, la chambre de commerce industrie, la chambre de métier, la chambre d'agriculture et un certain nombre d'associations professionnelles qui sont là pour accompagner les entreprises. Donc le rôle de la préfecture, comme souvent, c'est d'assurer la coordination. Et c'est assurer la coordination dans la mesure où il s'agit d'une semaine nationale décidée par le gouvernement. Donc il est normal que le préfet et la préfecture se mobilisent pour faire la promotion de la semaine de l'industrie. En Guadeloupe, certes, la part de l'industrie dont la valeur ajoutée est assez faible puisqu'elle représente de l'ordre un peu moins de 10%. Ce sont quand même plus de 3 000 entreprises, plus de 8 000 emplois. Il ne suffit pas de produire, de produire des produits de qualité, ce qui est souvent le cas en Guadeloupe. Encore faut-il les vendre. Et aujourd'hui, la vente passe de plus en plus par l'informatique, par Internet. Alors même dans une petite entreprise comme celle d'ici, il y a un site Internet et le chef d'entreprise arrive à écouler une partie de sa production directement avec les consommateurs. La semaine de l'industrie a pour objectif le renforcement de l'attractivité de ses métiers, la sensibilisation des jeunes aux métiers de l'industrie, promouvoir la mixité des métiers ainsi que l'image d'une industrie moderne. Cette édition tient à apporter un éclairage particulier sur l'industrie connectée, les nouveaux métiers et les formations adaptées pour entrer dans cette révolution industrielle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501